et les gens ici zikino et je suis sur la chaîne des jeux du signe pour faire découvrir veritus veritus c'est un jeu un peu action aventure en regardant les vidéos j'ai j'ai tout de suite fait le parallèle avec zelda on va voir que c'est pas tout à fait le cas et bon c'est pas grave mais ça me perd beaucoup par rapport à l'histoire mais c'est un jeu qui peut se jouer à la manette il transitionne instantanément à nous afficher les touches clavier souris quand on utilise ces vérifiés qu'il est solo et au prix de 6 euros 89 c'est le troisième jeu je crois du dev sachant que l'un des autres jeux leur premier jeu ressemble beaucoup il s'appelait attendez je vais vérifier pour pas dire de bêtises parce que je ne les ai pas les autres jeux oui mais je veux que ce soit c'est mon premier plan donc c'est le développeur et éditeur c'est colorgrave et on le remercie de nous avoir proposé le jeu et de nous avoir proposé le jeu leur premier jeu qui est sorti en 2020 c'était prodigal et il ya eu aussi curse crackers for whom the best oil que j'ai vu dans un marathon de speedrun récemment donc donc voilà donc vous voyez là à droite on voit les touches clavier et dès que je vais toucher à la manette c'est les manettes qui s'affichent je bouge la souris on voit les touches clavier je bouge j'enlève là je bouge la manette c'est les touches manette tout simplement donc pour cette découverte en fait j'ai un tout petit poil oublié on va regarder la vidéo d'un troc un peu le ton de l'histoire même si vraiment j'ai beaucoup de mal à suivre l'histoire à tout de suite je vous fais que j'ai beaucoup de mal à suivre l'histoire à tout de suite oui Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais vous montrer la souris, je pense que vous la voyez, oui vous voyez la souris. On voit ici les quarts de cœur, les tiers de mana, qu'on peut retrouver ici les cœurs et les mana qu'on a. On voit le nombre de clés, on voit les différents objets avec les touches, là les touches manette et là les touches clavier. Avec, donc pour vous les présenter parce que j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes que dans leur jeu précédent, Prodigy, j'ai oublié le nom. Le premier sur Y, c'est une main qui nous téléporte à l'entrée de la pièce où on est. Sur B, c'est un anneau qui nous permet d'attraper les objets et si on maintient, ça nous fait un dash pour attraper objets ou monstres d'ailleurs. Sur X, on a le grappin, le lasso et sur A, on est un mineur, on n'a pas une épée, on a une hache et si on maintient, on peut se déplacer et on peut avoir différents, on va dire quand même différents options, différentes activations quand on reste longtemps. Là, j'ai un saut plus tourbillon, mais par défaut, on avait juste un petit tourbillon sur place et plop, Mazamara, comment tu vas ? Bien, bien. Donc là, on est dans un camp de base, comme je disais, j'ai un peu de mal à comprendre l'histoire. On peut revenir un petit peu en arrière, sauf que l'histoire nous est beaucoup racontée par ces... Quand on trouve des bouquins comme ça, sur des tableaux comme ça, c'est tout en anglais, alors je ne vais pas vous les lire. Alors, des gros pixels et tout, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs personnages dans notre équipe, évidemment, comme dans tout ce genre de jeu, c'est nous qui faisons tout. Voilà, par défaut, c'était ce coup de hache-là. C'est nous qui faisons tout, l'équipe se téléporte un petit peu avec nous au fur et à mesure. Vous allez pouvoir en profiter juste là. Donc on a... Puros, qui est un homme bête, je ne sais pas exactement si c'est un... Qu'est-ce que c'est, c'est être, avec ses cornes, ça aurait dit peut-être une chèvre, un homme chèvre. Je ne sais pas. On a... On a vu passer... Hop là, ici. Il y est la... Je vais dire l'espionne, non, la... Celle qui fait un peu l'avant-garde, qui va explorer un petit peu en avance pour notre groupe. Donc on la voit régulièrement hors du... Je l'ai vu de quelques fois en dehors du camp de base pour nous expliquer... Pour nous faire... Oui, nous expliquer ce qui est censé se passer devant. Et depuis ce camp de base, on peut parler aux gens. Et ils ont certaines activités. Par exemple, elle, on peut parier 100 golds. Donc je ne vous ai pas montré les golds, ils sont en bas à gauche. Pour jouer aux cartes. Voilà, c'est un petit truc annexe. Sachant que ça, on a toujours la même main. C'est un faune, non ? Peut-être, oui, effectivement. Peut-être que Rose est un faune. Tu as raison, Mazamara. Donc on voit en haut à gauche quelle carte bat lesquelles. Donc on a toujours la même main. Et elle aussi. Donc le crâne, c'est la carte la plus nulle. Ensuite, le bouclier bat le crâne. L'épée bat le bouclier et le crâne. Et la couronne bat l'épée et crâne. J'ai encore jamais gagné. J'ai perdu une ou deux fois. Et sinon, j'ai fait beaucoup de... 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 De draws. Ouais, à ce moment-là, ça va finir en draw. Et bah, c'est le premier draw où personne ne gagne un point. Voilà. Comme ça, vous donnez l'exclusivité en live et dans la vidéo. Ok, great. Rebossed loot. On peut courir avec RT. Puisque moi, je joue à la manette. Là, il y a le cuisinier, celui... Sony. Et donc, depuis que je suis arrivé à ce camp, il me propose certaines choses. En particulier, Sony est un cuisinier. Donc, j'ai récupéré des zoos. J'ai trouvé du fromage, il me semble, dans un coffre. Et quelques... Viandes de... D'animaux. Pistes. Ouais. Récemment, j'ai acheté du... Pepper, c'est poivron ou piment ? J'ai toujours un doute. Pour épicer, je suppose que c'est plutôt du piment. Et j'ai de la viande. Donc là, on peut lui donner, par exemple... De la viande. J'ai l'impression que c'est par colonne. Vous voyez, là, il y a trois colonnes. Et ici, il y a trois lignes d'ingrédients. Donc, si je mets ceux de la première colonne, à chaque fois, ça remplace le premier indivision. Donc, si je mets ça, plus ça... Et de la viande, on va voir ce que ça fait. Je n'en ai aucune idée. Pepper, c'est poivre. C'est poivre, ça ? C'est pas du piment. Ça ressemble quand même un peu à du piment. Eh bien, c'est pas si mauvais que ça. Dîner de steak. Je me sens plus fort. Donc, on va pouvoir regarder dans notre inventaire. On voit qu'il y a deux pages d'inventaire. Avec, à droite, notre personnage et les différents objets équipés. Je peux aller dessus, effectivement. Avec une description. La description, à droite, par exemple, de l'anneau, là, il nous explique qu'on peut se porter tout ça. Et à gauche, on voit que la description est différente. Parce que c'est plus qu'est-ce qu'est-ce qu'est l'objet à gauche et à droite, à quoi ça sert. Sauf que les bottes, j'ai amélioré les bottes et la pioche. Sauf qu'on ne sait pas exactement ce que ça fait. La pioche est censée taper un peu plus fort. Donc, on a une page ici d'objet d'inventaire un peu, j'ai envie de dire, un peu aléatoire. Et là, ça m'a l'air d'être un peu plus les ingrédients pour les différentes choses. Je ne savais pas, mais pepper, c'est poivre ou piment. Je viens de vérifier. Et parfait, Mazama. J'avoue que le piment, c'est les petites boules noires. Mais je ne sais pas comment tu le représenterais. Je ne sais pas sur son arbre à quoi ça ressemblerait. Voilà, donc on ne va pas forcément tout voir. J'ai un enchantement. J'ai trouvé un enchantement dans une salle. Je fais que je récupère plus d'or à chaque fois. Je récupère que j'en trouve. Et la nourriture qu'on vient de récupérer, je n'en ai pas du tout. Je vais faire plus de dégâts après ce repas. Très bien. Non, ce n'était pas ce kit-là que je voulais faire. Et donc tous les objets, on les récupère plus de petits. Ils ont tous leur petite description. Il y a aussi Yoru, qui n'a pas l'air d'avoir de pupille, qui elle chante. Et celle qui, quand on lui donne les différents ingrédients, peut améliorer la pioche avec les mêmes ingrédients. Je vais lancer les bottes, presque les mêmes. C'est juste la première colonne pour le moment qui change. Ou un enchantement. Et pour le moment, comme je vous ai dit, j'ai récupéré seulement l'enchantement de richesse. Je fais que je gagne vite de l'or. Je ne vais pas montrer l'or, elle est tombée à gauche. Je pense que vous avez vu depuis le temps. Enfin, ce camp-là m'a l'air d'être quand même un camp principal. Parce qu'ici, on a des portes. Une qui ne bouge pas. Une ici, qui nous ramène sur une pièce. Là, c'est juste un cadre vide. Et il n'y a que ce cadre-là qui est rempli. Où on revoit notre petit personnage de là où j'ai démarré. Et en fait, on peut sélectionner différents vêtements. Donc, c'est différents skins. Ceux que vous préférez, il me semble que c'est celui-ci par défaut. Oui. Par des achievements. Ou des choses du genre. Moi, j'aime bien celui-ci. Il n'est pas très différent du premier. Mais pourquoi pas. Donc, les bouquins, je vais éviter de les lire. Parce que ce n'est pas un let's play. Et à chaque fois, il y a quelques pages quand même. Donc, pourquoi je dis que je pense que c'est un camp principal. Donc, il y a le lien vers le hall de tous les cadres. Il y a une porte qui ne bouge pas. Ici, il y a une énorme porte. Où il faut récupérer quatre keystones. Et il en est bloqué là. Et donc là, c'est l'acryma. De ce que je... J'ai l'impression, une aile faite vampire. Quand on regarde ses dents. Tout ce qui en a l'air. Une aile faite noire vampire. Je ne m'étonnerai pas. Et le dernier qui a l'air d'être une breuteuse. Je l'ai déjà vu une ou peut-être deux fois. Et elle nous a aidé en combat. Et ici, Zaygul. Qui a l'air d'être le marchand. Il se balade avec son énorme sac. Qui est un peu infini. Qui a plein de choses dedans. Et là, le truc qui fait que je ne comprends pas trop ce jeu. C'est... Je sors là. Et on est déjà re dans un camp. Avec re le tableau pour se reposer. Discuter avec tout le monde. Tout ça, tout ça. Donc... Moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu comment le jeu est avancé. Mais il y a des gens qui adorent les Souls-like. Et leurs histoires. Donc voilà. Oui. Ça, c'est un point de téléportation. Donc si on trouve celui qui lui est lié. On pourra se téléporter de l'un à l'autre facilement. J'ai un tout petit peu commencé à explorer ici. Par exemple ici. Il fallait faire ceci. On arrive sur le bouton. Ce qui change les différents... C'est de blocage. Mais nous, on est bloqué. Du coup, on peut se téléporter. À l'entrée. Et venir ici. Casser le... Le réceptacle de cœur. Et là, je me suis bloqué. Avec ce saut-là, j'ai l'impression qu'on peut se bloquer. Si il y a des speedrunners, je suis sûr que ça va être le point de départ. Pour sauter. Je veux dire, si. Il y a peut-être un autre moyen. En faisant comme ça et en courant. Peut-être qu'on peut sortir. Ça ne m'étonnerait pas que les pièces aient des fois plusieurs solutions. Donc là, on va partir à l'exploration. Alors, c'est un thème forestier, jardin. Le thème d'avant, c'était plutôt... Entrée de grotte. Entrée de ruine. Ouh là. Celui-ci est un peu violent. Contrairement à la chauve-souris. Je ne sais pas si j'ai récupéré son... Oups. Oh ! Des baies. Et là, je me suis bloqué. Et je tape quand même réellement plus fort depuis que j'ai à la fois la pioche et la nourriture. Donc là, à gauche, on a vu qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas de clé. Ici, on est bloqué. On ne peut pas monter alors qu'on voit un coffre. Donc, on va faire le tour par ici. Ici, c'est une stèle. Ah mince. Ça, c'est une baie du coup. Maintenant que je les ai vues les premières, je vois les suivantes. Ça va peut-être pouvoir nous faire d'autres repas. Des petits zombies à l'époque. Il fallait deux coups pour les buter. Maintenant, un seul suffit. Et on voit un coffre. Big guy ! Il peut y avoir des murs. Vraiment, c'était toujours dans les coins. Mais il peut y avoir des faux murs à donner un coup de cloche. Et puis, on arrive dans une autre pièce. Donc, il faut être vigilant à ça. Ici, ça m'a l'air d'être un mini-boss. Non, c'est pas un trou. On ne rentre pas là-dedans. On n'est plus rien. PV. C'est tendu. Alors, ici, on va pouvoir aller là. On va récupérer les bêtes. Alors, le jeu me paraît un peu étrange. Dans le sens... Enfin, plein de choses. Mais aussi parce que... Et, plop. Les machines bronnent. Dans le sens où on peut aller sauvegarder. Mais si on meurt, on garde tout l'équipement qu'on avait. Donc, la sauvegarde ne paraît pas pénalisante. Je suis au niveau max en argent. J'ai récupéré une petite clé. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un endroit... On m'avait dit que j'avais une grosse clé à récupérer. Et je ne l'ai pas vu encore. C'était noté quelque chose comme... Derrière un gros monstre, vous aurez une... Une grande clé. Et pour le moment, je n'ai pas... J'ai vu un gros monstre, mais je n'ai pas vu la grande clé. Quelqu'un a détruit le pont. J'espère me tromper quant à notre coupable. Laisse-les-nous, je vais te balancer à travers. Là, on tombe. On ne sait pas nager. Et... J'avais déjà oublié que je n'avais plus de vie. Donc là, on a toujours tout notre argent. On a toujours... On avait débloqué le chemin. Et vous allez voir que... C'était la sauvegarde. Vous allez voir que le chemin, avec la petite clé, est toujours ouvert. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. Ils ne nous ralentiront pas. Prêt ? Oui. Donc là, c'était un quart de cœur. Vous voyez en haut à gauche, le quart qui s'est amélioré. Euh... J'étais obligé de me suicider, je pouvais juste... Euh... Me re-déparer les portes. T'amuses ? C'est pas un jeu. Prêt ? Ouiiii. Oups. Alors, par où est-ce qu'on peut aller ? Il y a une échelle là-bas, en bas. Oula. C'est vrai que c'est le terrain qui s'effondre. Bah, on a dit par ici, du coup. Euh... Là, il va falloir tomber dedans, je suppose, pour pouvoir activer les leviers. Le... Le monde est toujours un peu... Et est un peu labyrinthique. Euh... Donc... Donc il faut pouvoir se repérer. Bah, c'était derrière une porte un peu comme ça que... Que j'avais eu le... Que j'ai pas trouvé la clé encore. Euh... On dirait que quelqu'un va devoir plonger, si on veut... Si on veut passer. Apprends à nager, enfin, à la fin. C'est bon, j'y vais. Tu me tiens mes affaires ? Tu perds mes affaires ? Hop, là, t'en. Oups. Ok, les pieds qui sont juste là pour s'activer derrière nous. Pas de souci. Euh... On dirait qu'il faut aller à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il y a à droite ? Pas de souci, à part si on va juste là. Retour. Ah, il y a... Il y a aussi une échelle à droite. Ok, ici, c'était... On a un levier par ici. Ouais, c'est bon, je suis te rattrapé sans me sécher. Oui, mais... Il y a un endroit qu'on n'a pas exploré. Et ça, ça me... C'est pas que ça me perturbe, mais ça m'énerve un peu. Ça me gêne de se dire qu'on n'a pas tout exploré et qu'on a des zones blanquées. Et c'est arrivé plusieurs fois déjà depuis le début en explorant. Il y a des moments où... On va dire qu'on rêve, on voit notre fille et... Au début, on débarque d'une zone où on voit notre fille et quand on part un peu plus tard, on rêve. Et dans ces moments-là, si on la suit, qu'on va tout droit, les choses qui sont à droite, à gauche, on ne pourra pas revenir les visiter, tout ce que j'ai vu. Moi, je suis allé tout droit pour le moment et je vous enclin si vous voulez faire le jeu à visiter un peu plus. Ne pas aller... à l'endroit où il faut. Mais là, bon, je pensais qu'il y aurait de levier. Ouais, c'est trop d'argent pour se balader avec. Non, fais pas. Laisse-moi en prendre 300. Tu pourras avoir ce qui est derrière moi. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Les portes aussi. J'ai l'impression qu'elles se referment si on sauvegarde, on quitte et on revient. Et donc là, on a... Un enchantement ! Un scroll d'enchantement ! Donc Yoru, la dame toute bleue, va pouvoir nous donner un autre enchantement que celui de richesse qu'on a là. Ah, la nourriture a disparu. Je suppose quand je suis mort. Je suppose. Pas grave. Wow, wow, wow. On a des hermes. Elles sentent bon. Elles sentent si bon. On dirait que... qu'il y a des... des pensées méditatives. On va les lire, oui. le sky vibrants à travers la chaleur de la vie. Est-ce que le maître peut nous sauver de... Strife, je ne sais pas. Strife en morceaux. à travers des vires récomposées, votre chaleur va... avancer. Une forme renouvelée à travers le... la renaissance du soleil. Je tente, hein. Je... Je ne suis pas expert à traducteur. Je peux faire des ponts de baril. Du coup, je ne vais pas me gêner. Je me dis dans l'eau. Je me demande si on arrive à aller dans le coin avec, si on n'a pas quelque chose. bref. J'ai... C'était tellement quelque part évident les murs cassables. Je ne me suis pas posé la question. Ah mince. que je ne me suis pas trop posé la question quand... Quand je les ai atteints. Donc là, on peut faire... On a trouvé... Beige. Donc des légumes. Des baies. Des herbes. Donc pour faire d'autres recettes. Tester d'autres choses. Et surtout, et Yoru. Oui. Je veux bien que tu chantes pour moi. Et granite, ennemis, les ennemis seront étourdis pendant plus longtemps. Non, tu n'avais pas besoin de... Oh si, j'ai besoin d'argent déjà. Voilà. Voilà pour cette découverte. Je pense qu'on a vu... Peut-être pas l'essentiel, mais on a vu... On a vu ce que j'ai à peu près vu du jeu. Jusqu'à présent. Le truc, c'est que là... C'est que là, je ne sais même pas où aller. Parce que... Là où on est mort. Ah si. Ah si, parce que... Je suis revêt pour... Montrer. Mais ici, on est allé en... En haut. Et là, on n'est pas encore allé en bas. Ici, est-ce qu'on est allé à gauche ? Oui. Et on a fait la partie en haut. Pour le moment, il nous reste ici, il nous reste en bas. Et dans cette celle-ci, on avait une échelle sur la droite après qu'il nous ait balancé. Donc, on n'est pas encore coincé. Il y a des choses à voir. Et le jeu, ça va être comme ça. De l'exploration dans un monde pas totalement comme Zelda dans le sens où j'ai quand même l'impression qu'on est un peu forcé de l'avant. Ou en tout cas, le début jusqu'au... Jusqu'là où je vous ai montré. Il y a plusieurs endroits où on ne peut plus revenir en arrière. En particulier, les sortes de cinématiques... Enfin, c'est pas des cinématiques, mais les moments un peu de rêve. Et du coup, on avance, on explore, on... On a des gens qui nous balancent leur tête de citrouille à la... dessus. Je vais chuter trop tard. On vient de récupérer quelques... Alors, c'est pas nécessaire de le buter, mais... J'ai gagné quoi ? Je crois que j'ai gagné cette graine. C'est pas nécessaire de l'obité, mais il y avait le coffre et il y a ce passage. C'est nécessaire... Ah, si. Attendez. Là, au boulot. Un étranger. Qu'est-ce que vous recherchez ici ? C'est une place de maors et de devoir. Pas pour ceux qui... Pas encore pour ceux qui vivent. Quittez cet endroit, mais s'il vous plaît, libérez-moi-en aussi. Faites que le Moa vous guide. Faites que le Moa vous guide. Oh ! Un nouveau collier qui... Champions Crest. Crest, Karyat, Champions. Je ne sais pas trop, mais du coup, ça va faire un nouveau collier. Je suppose que je vais pouvoir l'utiliser en haut à gauche pour changer de ça. Celui-ci, ça a l'air d'être un bon puzzle, donc on va le faire en live pour récupérer ça. Ça a juste fait des allers-retours. Ça m'a donné un tiers de... Deux manas. Et... En le maximisant, on a augmenté notre pouvoir. Ici, dans ce coffre qu'il y a de la viande mystérieuse, on ne devrait pas hâte de ne pas la manger. Oh, et bon. Tant pis. Ah ! Le texte a été... effacé. Moi, je veux juste aller dans le coin. Non. Ça n'a pas l'air d'être... Il y a trop de plantes du coup, celles du haut ont disparu. Bon, tant pis. Euh... Et... Attendez, j'ai un petit doute. Voilà. Avec la cachette droite, on peut courir. J'avais totalement oublié. Désolé. Et avec la cachette gauche, on peut activer le poire du manas. Et donc, ça nous fait... Ça nous fait faire notre pouvoir. J'ai pas besoin de charger pour... Pour avoir le... Pour faire le coup d'effet... de hache. La première fois que je l'ai eue, ça avait changé. J'étais justement dans un monde de rêve. Ça l'avait changé le monde. Donc, on va voir si ça fait d'autres choses. C'est une clé, ça ? Petite clé, on dirait. Oui, j'en ai une. Allez, on lit cette dernière méditation et puis on se quitte. À travers l'isolation est venue une étoile. Déjà, Omen, je sais pas ce que c'est. Envoyé par les menaces au loin. Maintenant, vous devez vous le cacher. Derrière le shroud. Shroud, je sais plus. C'est peut-être pour ça que l'histoire est confuse pour moi, mais j'ai du mal aujourd'hui. À moins que l'étincelle, la lumière, l'étoile puisse être entendue fort. si on peut revenir. Voilà. C'est pas ici. C'est pas ici qu'il fallait aller. C'est pas ici. Je me mélange les uns pinceaux. C'est aussi l'heure de s'arrêter. On a vu un peu tout de l'exploration, l'histoire qui avance, le pixel art qui est soigné. Vraiment, moi, ce qui me... Le jeu est bien, la maniabilité est bien. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai du mal à suivre l'histoire, la façon dont elle est écrite. Et la façon dont on avance et on peut pas revenir en arrière alors que je pensais être dans un Zelda-like où on revenait. Donc, je préfère le dire avant que vous preniez le jeu et que vous ayez la même découverte que moi. autant le savoir. Là, il y a ici, il y a là-haut à visiter. Là, je vais vous laisser le faire de votre côté. Voilà, on revient au camp et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501